Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler craft, on va parler équipement Vous me l'avez très souvent demandé, mon top 10 des meilleurs équipements à craft pour tous les niveaux Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne pour avoir toutes les dernières infos Les dernières screens et bien plus encore les amis, c'est sur le Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Commençons dès à présent avec le craft Les amis, on devrait avoir dans une match qui devrait arriver prochainement d'après les leaks, des nouveaux équipements Alors déjà, avant qu'ils arrivent, on n'est pas sûr de tout ce qui va arriver Ma technique pour le craft, elle est simple au niveau des items Pour les minerais, je ne m'embête pas à faire des matériaux différents Je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps que de la pierre Alors vous allez me dire, tu es complètement débile parce que tu vas avoir un stock de ouf de pierre Effectivement, regardez, j'en ai 44 208 quand j'ai entre 300 et 4500 des autres 340 en cuir, un peu de bois et des eaux de 1596 Pourquoi je fais ça ? C'est très simple Si vous allez voir dans mes matériaux, les équipements Les autres coffres, je les garde, je n'en fais rien Ce qui fait que si je dois ouvrir pour obtenir des minerais Alors là, c'est de l'aléatoire Donc je peux obtenir les matériaux requis pour forger Donc là, par exemple, j'ouvre, c'est de l'aléatoire J'ouvre, c'est de l'aléatoire J'ouvre, c'est de l'aléatoire Oui, et celui-là, c'est encore de l'aléatoire Déjà, c'est équivalent Ce qui fait que, par exemple, si je devais avoir besoin de bois Eh bien, il suffirait que je prenne que ces coffres-là Et que je ne fasse que du bois avec Sachant que, on va prendre plutôt celui-là 903 de bois en bleu Ça va nous faire 4 fois plus Puisqu'il va en falloir 4 en vert pour en avoir Et encore 4 fois plus Si c'était de l'ordinaire Si je l'avais crafté classiquement Ce qui fait qu'au final, mes 903 de bois Eh bien, ça représente 15 000 Mes 903 de bois bleu Ça représente 15 000 15 000 En normal Donc, l'un dans l'autre Je m'y retrouve au niveau de ces coffres-là De ces craft-là Alors oui, là, j'en ai 45 000 C'est quand même beaucoup Il va falloir que je change Et que je passe sur autre chose Par exemple, je vais pouvoir commencer Puisque c'est la même règle Mais ça fait des mois et des mois que je crafte Je vais pouvoir commencer par exemple A faire du cuir C'est ce que j'ai de moins Sachant que la pierre C'est ce qui sert le plus pour l'infanterie Donc, c'est ultra utile Donc, voilà ma technique Par des grandes périodes Pendant des semaines Je crafte qu'un seul item Et je me sers des coffres Pour avoir les autres Très simple comme technique Ça fonctionne Faites-le 2 mois Ou 1 mois du bois 1 mois de la pierre 1 mois des eaux 1 mois du cuir C'est la technique la plus simple Plutôt que de se prendre la tête A faire un panaché On passe donc à présent au craft Et vous allez voir C'est très simple Le craft Il faut juste déjà avoir les plans Voilà, c'est tendu Et après, il faut choisir bien ses items On va commencer donc Pourquoi faire un petit top 10 ? C'est parce qu'il y a des items Qui sont vraiment plus intéressants que d'autres On va commencer par les armes Alors les armes, c'est assez surprenant Dans les armes, je vous en conseille 2 principalement Alors, déjà, il y a toutes les armes légendaires La première, défense de la cavalerie Plus 15 Attaque de l'infanterie Plus 25 pour le marteau du soleil Et de la lune On a l'explosion de l'hydre Plus 25% en défense des archers Et le territoire sacré Plus 25% en attaque de cavalerie Au niveau des équipements pour les craft C'est à peu près tous équivalents Sauf celui-là Mais celui-là, on peut l'acheter avec un coffre 100 balles, quand même 100€ Si vous prenez le coffre VIP niveau 15 Si je ne dis pas de bêtises Pour l'avoir celui-là Niveau 15 ou niveau 16 Regardez bien Ces items-là Honnêtement À part celui-là Si vous pouvez le craft Mais on ne peut pas Mais si je prends L'explosion de l'hydre Qui a de la défense Les deux autres là Que ce soit le marteau du soleil Et de la lune Avec l'attaque de l'infanterie Ou De l'autre côté Le territoire sacré Avec de l'attaque de la cavalerie Je ne vous les conseille pas Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux Je ne trouve pas ça très rentable Vu le bonus qu'ils apportent Excepté Si vous êtes un méga pay to win Un kraken La question ne se pose pas Foncez dessus Moi Les deux items Que je vous conseille de craft Le premier C'est le bouclier du gardien Avec ses plus 8% d'infanterie Il est pas mal du tout Il est très bien 8% En plus vous allez pouvoir Avoir le bonus de critique Ce qui fait Parce que vous l'avez plusieurs fois Regardez moi j'en ai 21 Vous aurez l'expertise Avec les plus 3% Vous serez donc à plus 11% Avec les 30% de bonus Parce que ça arrondit toujours au supérieur Là c'est très propre Ce bouclier Il vous servira trop Très longtemps Au niveau des autres items Les ceux que je peux craft En légendaire Et que j'ai laissé plus haut On a toujours L'arc du souffle du dragon Pour les archers Défense d'archers Plus 20 Évidemment Il est moins bien Que l'explosion De l'hydr Et on a aussi Le fusil du désert infernal Et le bouclier de l'empire Ces deux là Ils sont tout nazes En légendaire Pour moi A part les deux Pour les archers Qui sont top Le reste Ne le faites pas Ça serait gâcher des ressources Au niveau des épiques Vitesse de récolte Alors on a défense De l'unité de siège Plus 6 On s'en fout Défense des archers Plus 13 Encore pour les archers Défense de cavalerie Plus 13 Et pour finir Attaque de l'infanterie Plus 13 Pour moi Donc Les meilleurs A crafter Alors Pour les archers Il y a celui là Qui est le bâton du pauvre Mais qui est moins bien Par rapport aux autres Qui est moins bien Que l'âge d'or Donc les deux items Si je dois en conseiller Deux Ça serait Si on regarde bien tous Ça serait Le bouclier du gardien Et Le curse Deux Très bons équipements Pour les archers Vous avez plus de choix Là on est sur La cavalerie La défense Et la santé de l'infanterie N'oubliez pas Que ces items là Quand je vous en parle Il faut les critiquer Donc Il faut en avoir un maximum Pour rajouter un bonus De plus 3 Ou plus 4% Et là Vous serez Très très bien Vous vous rendez compte Sur la défense De la cavalerie Vous montez à 16 17% De défense en plus C'est top Et là vous montez à 11% De santé d'infanterie C'est top également Donc voilà Pour les armes On va passer A présent Au casque Franchement Les armes C'est celui Où Lilith A été Je dirais Le moins dur Le moins difficile Ils ont laissé Des armes Très accessibles Excepté pour les archers Où ils font monter Sur des légendaires Les autres Il y a des très bons Equipements en épique Un très bon équipement En épique Et un très bon équipement En bleu Alors c'est supérieur Le bleu Je crois C'est comme ça Qu'ils l'appellent En élite Peut-être Ça doit être élite On continue à présent Avec les casques Alors que les casques C'est plus compliqué Déjà Au niveau Des casques légendaires On en a 6 Si je dis pas de bêtises Donc on a Le casque du souffle dragon Le casque de guerre du désert infernal Le casque du souffle J'en ai deux Casque d'or Non casque du souffle dragon Casque d'or de l'empire éternel Le troisième On a également La fierté de Kahn On a le masque ancestral De la nuit Et pour finir On a le casque du conquérant Vous le voyez Exclusif A la saison de conquête C'est indiqué C'est indiqué Que ces casques là Sont des plans Qu'on ne peut acheter Qu'en saison de conquête Alors au niveau De ces 3 casques là Encore il faut Regarde Attaque Santé Défense Je vous le rappelle Santé supérieure à défense Défense supérieure à attaque Le casque d'or De l'empire éternel Tous les casques Presque sont très bien Regardez Le casque d'or De guerre infernale Plus 11% infanterie Le en défense Le casque de guerre De désert infernal Dans le premier C'est le casque d'or De l'empire éternel Le casque d'or Du désert infernal Plus 11% en défense Celui là Le casque du sous-dragon Plus 11% en attaque Celui là A ne pas prendre Donc entre déjà Pour l'infanterie Et la cavalerie On a 2 très bons casques Sachant que Aucun des 2 Ne fait partie D'un Si Pardon Sachant que les 2 Font partie D'un set Qui va vous donner Pour le premier Un défense de troupe Plus 3% Avec 2 éléments Pour le deuxième Un santé De troupe Plus 3% Et ça sera qu'à la fin Avec 6 équipements Donc évidemment Si vous ne devez en viser Qu'un des 2 Parce que vous hésitez Entre monter Pour l'infanterie Ou monter Pour la cavalerie Pour le coup Je vous conseille Le casque de guerre Du désert infernal Mais Si vous voulez partir Sur de la cavalerie Autant Monter tout de suite Si vous voulez ne prendre Qu'une pièce Sur la défense Plus 15 C'est beaucoup mieux Qu'un défense Plus 11 Surtout si vous avez la chance D'en critique Un des deux Le meilleur casque épique Et donc La fierté de Kahn De mon point de vue Et le casque du conquérant C'est les deux casques Que moi j'ai crafté Casque du conquérant Et la fierté de Kahn En épique Pourquoi faire ces deux là ? Parce que franchement Aller chercher le 7 Alors Deux pièces C'est atteignable Mais ça commence à faire Énormément de ressources J'ai préféré Miser sur ces deux Casques là En one shot Au niveau Des casques Si on n'allait pas En légendaire Monter sur La lignée de la sorcière C'est pas ce qu'il y a de mieux Parce qu'il donne de l'attaque Même si l'attaque de l'infanterie C'est bien Il vaut mieux aller chercher D'autres bonus Moi personnellement Je préférerais aller chercher La santé De l'infanterie Mais on n'a pas De bons casques Qui nous permettent D'avoir de la santé Sans monter Dans de l'épic Avec le cumul De deux pièces Pour le casque De désert infernal Avec ce bonus Ici Santé des troupes Plus 3% Et même pas C'est de la cavalerie Donc il n'y a pas De bonus Si je ne dis pas de bêtises Qui va vous donner De la santé Je vérifie La santé de l'infanterie On n'en a nulle part La santé de l'infanterie Non On n'en a nulle part Donc on ne peut même pas Avoir ce bonus là Sur les casques Donc les casques épiques Fierté de canne Et casque du conquérant Et après Donc lignée de la sorcière Mais franchement On descend Vraiment D'un cran Avec la lignée de la sorcière Puisque c'est de l'attaque Et le casque Des guerres d'expédition Mais en attendant C'est les deux casques Que je vous conseillerais Vous pouvez monter aussi Sur le casque de résurrection Si vous voulez De la défense Des archers Sachant que L'attaque de l'infanterie Plus 8 Ou défense des archers Plus 5 Pardon Défense de l'infanterie Plus 5 Ou Attaque de l'infanterie Plus 8 Les deux en critique Allez Ça sera kiff kiff Je dirais Moi j'aurais une petite préférence Pour le casque De résurrection On continue avec Les plastrons Alors Les plastrons Là il y en a Trois qu'on a Dans Non même pas Il y en a pas qu'on a Dans la saison de conquête Tous Vous pouvez Les avoir Si je dis pas de bêtises Avec différents Events Ou différents plans Récupérés Dans des coffres Aléatoires Qu'on peut Notamment acheter Dans les stores Alors regardons On a la rétribution De la légion de l'ombre Alors moi Je suis pas fan De cette armure là Je la crafterais pas On a la capte Il y a cap d'espoir Pour moi C'est l'un des meilleurs Plastrons du jeu Défense d'infanterie Plus 12 Un must have Si vous êtes en infanterie Santé des archers Plus 12 Pour la voie lactée Celui là Il est aussi énorme Santé des archers Plus 11 Mais On a le 7 Avec le bonus d'attaque Et le bonus 6 pièces Plus 5% Et le bonus 4 pièces Plus 3% De dégâts de compétence Énormissime On a la plaque De l'empire éternel Bon même avec le bonus Je le déconseille Et pour finir L'armure lourde Du désert infernal Bon je le déconseille Mais je l'ai Si je dis pas de bêtises Et l'armure lourde Du désert infernal Santé de cavalier Plus 11 Celui là aussi Je l'ai Il est très bien Alors Lequel je recommande Déjà Pour la cavalerie Évidemment Santé de cavalier Plus 11 C'est du très très lourd Donc c'est celui Que je recommande C'est l'armure lourde Du désert infernal En plus Vous avez un santé De cavalier Plus 11 Et un bonus De 2 pièces De santé de troupe Plus 3 Et celui là Faut aller le chercher D'équipement Puisqu'on va le mettre Avec les gants Vous allez le voir Après Et la cape de l'espoir C'est les deux Que je recommande Cap de l'espoir Parce que vous êtes en one shot Parce que si vous voulez aller chercher Des sets Sur d'autres Ça va vous coûter un peu plus cher Donc visez le set Pour la cavalerie Avec le 2 pièces Avec l'armure lourde Du désert infernal Pour l'infanterie On vise la cape d'espoir Elle est très bien Si on sort du légendaire Et qu'on va sur de l'épique Alors sur de l'épique Sur les plastrons On a des plastrons Plutôt pas mal On a la bénédiction Du seigneur des ténèbres Elle est très bien Également À viser C'est la seule armure Que je recommande Au niveau épique Puisqu'elle apporte De la défense Plus 8 Si vous la critiquez En plus Vous allez Et puis moi je les ai critiques Vous allez avoir Des plus 11 C'est très propre Et après On a d'autres plastrons Qui sont pas mal Sur la défense De l'infanterie Le plastron battu par le vent Il est très bien Et en plus On a un bonus de 7 D'attaque de troupes Plus vitesse de marche Très facile à avoir Et le santé des archers Plus 6 Pour l'armure lourde Du commandant C'est très bien aussi C'est évidemment C'est moins bien Mais ça fait quand même Une partie du job On continue avec les gants Je vous en ai parlé Des gants Et évidemment On va aller chercher En premier Les gants Des brassards Du désert Infernal Pour la cavalerie Alors là Je ne l'ai pas Je ne peux pas encore le craft Mais celui là Dès que je vais pouvoir le craft C'est l'un des meilleurs items du jeu Franchement Il le faut Il ne coûte pas trop cher A crafter Si vous pouvez avoir le plan Il faut le faire absolument Les gants En priorité Je ferai cela Évidemment On a des gants de mieux Puisque là Défense de la cavalerie Plus 7,5 De l'autre côté Vous avez santé de la cavalerie Avec le contrôle de navarre Plus 8 Là pour le coup Je vise le combo Avec le cumul C'est pour ça que moi Je prends les brassards Du désert infernal Mais si vous voulez faire Qu'une pièce Et pas faire de 7 Le contrôle de navarre Est mieux Donc ces deux gants là Sont tout bonnement Énormissime Après on a Le crispin De l'empire éternel Qui va vous donner Un bonus à deux pièces Il peut être pas mal Mais sur l'infanterie Moi je ne vais pas chercher Ce 7 là Donc pas besoin de focus En prenant ces gants là On peut viser D'autres gants On peut prendre la défense De l'infanterie Avec les prises sacrées Plus 8 Et là pour le coup On n'a pas de bonus A vous de voir Pour le coup C'est deux bonnes paires de gants Mais encore une fois Celui que je vise en premier C'est ceux de la cavalerie C'est ce qui va faire le plus mal Après au niveau des archers Vous le voyez On est que sur des bonus attaques C'est pas ce qui a de mieux On a la brutalité de 7 Pour l'infanterie Si vous ne pouvez pas monter Moi c'est ce que j'ai en attendant D'avoir les gants légendaires Des très très bons gants On a aussi Si je ne dis pas de bêtises On a voilà Les bracelets battus par le vent Pour la cavalerie Qui sont aussi pas mal Mais quand même Très nettement en dessous On est trois fois en dessous En termes de bonus Donc encore une fois Focus Brassard Waouh Brassard du désert infernal On passe à présent Aux pantalons Les pantalons Vraiment Il y en a des très très bien Alors l'un des meilleurs pour moi C'est les cendres de l'aube Les cendres de l'aube Il est tout bonnement Énormissime Plus 12% En santé De cavalerie Celui là Il est énorme Franchement En plus avec un attribut iconique Plus 3% Donc enfin plus 3 plutôt C'est d'ailleurs C'est plus 3 ou plus 3% Non c'est plus 3% pour moi Donc c'est énormissime C'est plus 3 ou plus 3% Je ne me souviens plus d'ailleurs Mettez le moi en commentaire Ça m'évitera d'aller rechercher On a d'autres évidemment Un 7 On a de l'attaque pour les archers Je ne préconise pas la cape de dieu de la guerre La nuit éternelle Très bon pantalon pour l'infanterie Franchement il est très lourd Celui là Il ne fait pas partie d'un 7 Mais il est très bien Défense Plus 12 Il est mieux par exemple Que les grèves de l'empire éternel Même en allant chercher le 7 Moi je vous conseille largement La nuit éternelle Qui est beaucoup mieux On a d'autres pantalons aussi légendaires On a les tassettes du souffle de dragon C'est de l'attaque pour les archers Encore une fois Je ne préconise pas forcément ce pantalon là L'attaque ce n'est pas la priorité Même si après sur les archers On a quasi que de l'attaque Mais on peut se contenter des grèves de la résurrection Qui donne de la défense 7,5 Si on le critique On monte à 9,5 C'est énorme Peut-être 10 Ils arrondissent Je ne sais pas bien Mais vraiment 7,5 C'est énorme Et puis en plus On a 4 éléments Bon là Ça fait un peu un 7 De chez Wish Mais en tout cas Tout seul Il fait le job Pareil La tassette du fanatique Défense Plus 8 107 Donc 107 C'est celui là Que vous pouvez prendre Si vous n'avez qu'une pièce Et pour finir Les autres pantalons Que ça soit L'humilité de Carioac Ou le Gladiateur Ça reste des très bons pantalons Franchement Là sur les jambes Ils sont tous bien Presque tous bien Après il y en a Qui sont moins bien que d'autres Le dernier que je vous conseillerais C'est la grève de l'exil Si vraiment Vous êtes Sur le début du jeu Et que vous n'avez pas mieux On finit Avant d'attaquer les bijoux Pour les pièces d'armure Avec les bottes Alors les bottes Évidemment Les bottes J'ai ma préférence Pour moi On a au niveau De la cavalerie Les bottes Du désert infernal Comme les gants Ça reste Très très bon item Ils ne coûtent pas trop cher Encore une fois En plus vous mettez Un petit attribut iconique Plus 3 Vous allez être au max En santé de cavalerie Très simple à crafter Le retour de chiot Enfin simple à crafter Simple à avoir Les plans du moins Le retour de chiot Très très bonne Père de bottes également Pour l'infanterie Et on a aussi Pour l'infanterie Toujours Les bottes robustes De l'empire éternel Avec un 7 Alors celles là Franchement Moi je ne les conseille pas Sauf si vous avez le 7 Au niveau des archers Celles du souffle dragon Sont très bien Mieux avec le 7 Si je dois en conseiller Qu'une paire Je vous dirais Évidemment Chiot C'est ce qu'il y a De plus simple à faire Sinon après Pour les archers Souffle de dragon Ou là Entre la défense Et la santé Après ce n'est pas les mêmes Après les bottes Opus de l'empire éternel Sont très bien Également Ma préférence Ce serait chaud Simple à faire Simple à obtenir Et qui ne coûte Pas trop cher Pour des bottes Vous voyez Elle ne coûte que 15 000 en or Elle coûte un petit peu moins cher Bon au niveau des items C'est la même chose Mais elles coûtent un petit peu moins cher Elles sont plus simples à avoir Et après Si on descend de gamme Évidemment Les semelles De givre Sont très bien Comme les bottes Battues par le vent Également On finit Avec les bijoux Et les bijoux Moi J'ai mes Deux bijoux préférés Mais je vais vous étendre un peu ça Déjà Au niveau épique On a L'épreuve du silence L'épreuve du silence Elle est très bien Comme craft Si vous pouvez le faire Faites le Franchement C'est un très très bon item On a La faucille de piéteur Qui sert qu'à récolter Donc ça Fuyez le La capacité de troupe Le stratagème des anciens Pareil Fuyez le Moi Je ne le préconise pas Autant prendre le drapeau Obtenez des ressources supplémentaires Par récolte Pendantif de barde Pareil Tout ça On fuit Un gain d'XP Commandant Vitesse de marche Dégâts de contre-attaque Bon Là La mulette de Delane Oui On peut la prendre Donc en épique Si on recommande 2 C'est la mulette de Delane Et l'épreuve de silence Elles sont très bien Après Vous pouvez faire l'appel à l'OET Pour marcher plus vite Non C'est l'appel à l'OET Elle n'augmente pas les troupes Elle fait marcher plus vite C'est l'anneau de damnation Si vous ne devez en faire qu'un Faites celui-là L'anneau de damnation Il est énorme Et la corne de fureur C'est vraiment Les deux bijoux pour moi Poussé Alors Oui la vengeance C'est très bien Oui La pièce du bonheur Scolas aussi La toile de mora Excellent La dac dissimulée Pareil Le tambour de guerre De caruac aussi Et pour finir Le pendentif de nuit éternelle Très bien également Mais en tout cas Et j'ai oublié La grande douloir Mais en tout cas pour moi Les deux Et j'ai dit bien pour moi Les deux à posséder Sont corne de fureur Et l'anneau de damnation Alors si on résume Et que je refais L'intégralité de tout Dans les bijoux Les deux que je vous conseille Anode de damnation C'est la corne de fureur Si je prends toute catégorie Imaginez Il n'y a pas de soucis Dans les bottes Si je devais en faire qu'une Ça serait les bottes de chaud Parce qu'elles sont Simples à obtenir Pas parce que c'est les meilleures Parce qu'elles sont simples à obtenir Sinon Je ferais Les bottes Du désert Infernal Qui sont très bien Aussi pour moi Au niveau Des pantalons Évidemment Sur les jambes Elles sont toutes Très 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 bien J'hésite quand même Parce qu'elles sont Quand même Toutes très bien Je ferais la nuit éternelle Elle est simple à faire Elle est rapide Franchement La nuit éternelle Elle est très bien De mon point de vue Là je vous prends Toutes catégories Confondues Infanterie Archer Et Les Infanterie archer Et cavalerie Voilà Donc si je prends Toutes les catégories Je n'en ferais qu'un C'est celui là Si je devais en crafter qu'un Ensuite Au niveau des brassards Vous le savez évidemment Les brassards du désert infernal Ont ma préférence Après si vous vous en foutez Des sept Vous visez le contrôle De navarre Au niveau Du Et la brutalité de sept Qui est très simple à faire Elle est très bien Au niveau Du plastron Pareil C'est assez simple Si je devais en faire qu'une Je ferais La cape de l'espoir Ou l'armure lourde Des désert infernal Je pense que je privilégierais La cavalerie Parce que je préfère la cavalerie Donc l'armure lourde Du désert infernal Sinon la cape de l'espoir Mais encore une fois On a la bénédiction du seigneur des ténèbres Qui est très bien Le casque Le casque C'est plutôt de chi Mais moi Ma préférence absolue C'est la fierté de Kahn Franchement Il est très très bien Suivi par le casque du conquérant Et pour finir Au niveau des armes Moi je m'ennuierais pas Avec des légendaires Franchement Franchement Le bouclier du gardien Il est très très bien Ou à la limite Le cœur sain Voilà pour ma préférence Et mes conseils En termes de craft Si vous cherchez De mon point de vue Les meilleurs items Si on doit faire un classement De 10 C'est ce que j'ai dû vous donner 10 Puisqu'il y a une partie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc de 12 Plus 2 bijoux Vous avez de quoi Avoir Des équipements Bien répartis Sur tous vos commandants Et sur tous les équipements Avec de mon point de vue Les bonus Qui vous seront Le plus efficaces Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colosal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROK Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada